Papa est con un pétier, papa est con un pétier, la réconciliation est une obligation, on veut la faire pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire, Prince Alex, au parc où tout l'or en pavre, enlevé de chez elle, en 2020, on peut encore enlever quelqu'un la nuit. Et bien bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés, vraiment j'aurais voulu qu'on puisse parler de quelque chose de cool, malheureusement c'est toujours l'actualité de la Côte d'Ivoire, et c'est pas cool ce qui s'est passé hier là, et la dame en question que vous voyez à l'écran là, elle s'appelle Madame Yobwe, Akissi Antoinette. Elle est inspectrice au PDCI RDA, et elle a été enlevée. Et cette dernière là, elle vit à Gagnoua, et malheureusement c'était des hommes encargoulés à bord de deux véhicules de type 4x4, une couleur blanche et l'autre noire, pour comme je le dis là, une destination inconnue. Vraiment prions pour cette dame, prions, prions pour cette dame Madame Yobwe, Akissi Antoinette. Et aussi, elle n'était pas la seule hier, comme par hasard. Comme vous l'avez pu le constater, vous avez entendu, il y a des soroïstes qui ont été libérés, en même temps que d'autres sont libérés, d'autres sont emprisonnés, comme quoi il faut avoir des remplaçants. C'est pas cool, c'est pas cool, j'espère vraiment que Dieu va toucher la main de ceux qui les ont emportés là, pour qu'on puisse les libérer, parce que c'est vraiment pas cool. Dans son propre pays, si tu n'as pas eu des problèmes avec la justice, et si tu as des problèmes avec la justice, on ne doit pas t'enlever, on doit quand même t'emmener une convocation, et puis la justice... Pas tranchée, tout simplement. Et tel que c'est fait maintenant là, de ces enlèvements bizarres là, on ne sait pas où on est les amis, le pays fait très peur, le pays fait très peur. Donc, comme je l'ai dit là, il y a eu des détenus, des prosoros, il y a certains qui ont été libérés. Il y a eu une rumeur qui courait, comme quoi tout le monde avait été libéré, c'est pas le cas, c'est seulement une partie qui a été libérée, et je vous donne les noms. Chris Yapi a aussi confirmé les noms de ces personnes qui ont été libérées, donc je vous lis ces noms là. Donc, selon Chris Yapi, seulement 8 personnes ont été libérées, au lieu des 15 personnes qu'on voit. Donc, nous avons l'honorable Alain Lobognon, qui est toujours en prison. Nous avons le frère de Soro, Guillaume, qui est toujours en prison, pour ne citer que cela. Donc, sur les 15 personnes que vous voyez, seulement 8 ont été libérées. Donc, comme je dis là, je vous cite les noms. J'imagine votre joie et votre soulagement, et on prie que les autres soient libérées. Tous nos moments qui sont en ce moment, en prison, les femmes de la société civile en prison, doivent être libérées. Vraiment, que le gouvernement ait pitié de ces femmes-là, et qu'on puisse les libérer. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. On prie vraiment pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a des personnes, malheureusement, comme je dis là, qui ont encore été enlevées. Donc, nous avons notre frère du COGEP, le président du COGEP, Légoudé, qui a aussi un message à donner à ce sujet. Mon jeune frère Koua Justin, porte-parole du Fonds populaire ivoirien, il y a quelques jours, a été enlevé à son lieu de travail. Un fonctionnaire qu'on enlève à son lieu de travail. Et pourtant, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république qui est régie par des lois. On peut envoyer une convocation à Koua Justin, à bonnes et déformes. Eh oui, la triste réalité. Les amis, vraiment, c'est triste, c'est triste, c'est triste. On veut le retour de tous les exilés politiques, tous les prisonniers politiques. On finit quand même avec une bonne note. Le représentant de l'ONU a pu rencontrer l'opposition hier. Donc, je ferai une vidéo là pour vous donner un peu les détails de la discussion. Et puis, les points clés quand même de leur discussion. Donc, ça, ça sera pour une prochaine vidéo, les amis. À tout à l'heure. Donc, les amis, on retient que nous avons toujours nos frais. En prison, nos sœurs en prison. Nous avons quand même des personnes qui ont été libérées. Huit personnes qui ont été libérées hier. Donc, espérons que tout le monde puisse être libéré. Union de prière. Et on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, les amis. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye, bye. La réconciliation est une obligation. On veut la faire pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Au bacou du Laurent Papo. Laurent Papo. Hé, toi, Papo Papo. Appelé du Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada